Deuxième semaine bien avancée au Costa Rica. Aujourd'hui je quitte la côte caribe pour me rendre à La Fortuna dans le nord du pays pour découvrir le volcan et plein d'autres choses absolument magnifiques. Donc je vous emmène à travers ça cette semaine. La côte caribe c'était vraiment magnifique. C'est un paysage qui est à part. On a eu super beau temps. C'est très sauvage. Il y a des magnifiques plages de sable noir. C'est génial donc j'ai super hâte de voir la suite du voyage. Musique Je suis arrivée hier à La Fortuna Qui est ce petit village situé loin du volcan Arenal Qu'on ne voit pas car il est derrière la brume C'est un endroit où je me sens super bien C'est vraiment hyper sympa Il y a plein d'activités à faire autour J'ai passé l'après-midi à m'amuser avec une espèce de zipline Pour sauter dans l'eau C'est vraiment super Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça J'ai passé deux jours et demi à La Fortuna Mais j'aurais pu passer plus de temps C'était vraiment génial Et maintenant je meurs à Monteverde Donc c'est une région qui n'est pas très loin Qui est vraiment dans la haute montagne Mais comme pour y aller c'est un petit peu égalaire A cause de l'état des routes Je vais prendre une navette, un bateau Et une deuxième navette Et ça permet de se balader sur le lac Arenal Donc il y a un lac artificiel Qui fournit 20% de l'électricité du pays Donc c'est absolument énorme Et j'ai eu une vue assez magnifique sur le volcan J'ai vraiment eu de la chance avec le temps Petit coucou du parc Extrémoparc Qui est un parc de sensations fortes Avec des tyroliennes Saut de Tarzan et Tutti Quanti Il faut savoir qu'aujourd'hui le temps est terrible Il y a une pluie, il y a énormément de vent Donc on n'est pas sûr de pouvoir tout faire Et là dans une tyrolienne Je viens de me prendre de la boue et de la pluie C'est rigolo, on est en plein dans la fondée Hola ! Donc là je me trouve dans la réserve naturelle de Santa Elena Qui appartient donc à la région du Monteverde C'est une région qui est tropicale Et où il pleut beaucoup Comme on peut le voir actuellement Ça change des paysages que l'on avait pu voir avant Et c'est vraiment assez sympa Bon par contre le chemin c'est n'importe quoi J'ai décidé de faire le Sentier Rouge Qui est le plus long et qui dure 3h30 Et c'est pas conseillé en tant que pluie Et ne le faites pas si vous avez pas des chaussures Ou des chaussettes imperméables Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh ! Sous-titrage ST' 501